Arrestation de Marius Borg, cet enregistrement qui accable le fils de Mait-Marit de Norvège. Accusé d'agression sur une jeune femme, Marius Borg, le fils de Mait-Marit de Norvège, a été arrêté par la police qui aurait en sa possession un enregistrement qui accable le jeune homme. Un enregistrement accablant. Le 6 août dernier, Marius Borg, le fils de Mait-Marit de Norvège, n'est d'une précédente relation. Accusé d'agression sur une jeune femme, a été placé en garde à vue. Un événement qui a contraint la princesse à annuler son voyage à Paris. A l'occasion des Jeux Olympiques 2024, c'est après plus de 30 heures d'interrogatoire qu'il a finalement été libéré par la police. Pourtant, selon les informations de Vanitatis de ce dimanche 11 août, les forces de l'ordre possèdent un enregistrement qui met en péril sa défense. Une défense assurée par l'avocat Wavin Bralien, connu pour son expertise en matière de droits pénales et d'affaires complexes impliquant des crimes graves. Y compris des affaires de drogue. Dans cet enregistrement, Marius Borg menace la jeune femme de mettre le feu à ses vêtements. Et à ses affaires si elle ne fait pas ce qu'il dit, d'après le média norvégien ce au corps. Il s'agit d'un appel téléphonique passé entre le moment de l'arrestation. Et la fin de l'incident. Mais il y a d'autres preuves puisque la police a aussi saisi dans l'appartement un couteau planté dans le mur. Arrestation de Marius Borg. De quoi est accusé le fils de Metmarit de Norvège ? Marius Borg est accusé d'avoir violemment frappé une femme d'une vingtaine d'années dans un appartement d'Oslo. La victime a aussi indiqué avoir subi des violences psychologiques de la part du jeune homme de 27 ans. A la suite de son hospitalisation. Les médecins ont conclu qu'elle souffrait d'une commotion cérébrale. Aucune information n'a été dévoilée concernant l'identité de la jeune femme violentée. Il est impossible de savoir s'il s'agit de Rebecca Elberg, la compagne de Marius avec laquelle il est en couple depuis fin 2023. Toutefois, selon Paris Match, la jeune influenceuse aurait passé son Instagram en privé récemment, alors qu'il était encore accessible il y a une semaine. Les médias norvégiens ont tenté de contacter la famille royale et les avocats respectifs, mais ni l'une ni l'autre n'ont souhaité s'exprimer sur le sujet. La seule déclaration publique a été faite par le prince Akon. Lors de son séjour à Paris, il a brièvement évoqué la question. C'est une affaire sérieuse lorsque la police est impliquée de cette manière. En même temps, je ne pense pas qu'il m'appartienne de m'étendre sur le sujet maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !